Alors mon approche est différente de celle de certains experts en intelligence artificielle parce qu'elle reste très ludique, on est dans l'expérientiel, j'aime ajouter dans mes interventions de l'interactivité, faire participer les gens sur scène, faire des démonstrations en live de ce que certains outils d'IA sont capables de faire, il y a des visuels, des vidéos, donc vraiment c'est comme ça que je peux passer mes messages, je pense que c'est plus puissant, plus impactant et en plus j'y ajoute une touche de magie parce que c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en tant que magicien et pour moi ce point commun entre la magie de la technologie, c'est ces choses incroyables qu'on peut voir aujourd'hui et la métaphore qu'il y a qui est très puissante c'est que c'est un vecteur de possibilités, on est là pour ouvrir le champ des possibles et je suis là pour inspirer mon public à ouvrir le champ des possibles que ça soit avec la technologie ou avec cet état d'esprit que tout est possible. Donc la conférence s'est organisée autour de trois grands axes, le premier axe c'est de présenter un petit peu où on en est aujourd'hui, cette nouvelle réalité et ce nouvel état d'esprit qu'on va devoir adopter pour mieux s'adapter. Mais aujourd'hui on est dans une zone grise et ça c'est dans la conduite du changement on parle beaucoup de cette zone là, une phase de transition, de transformation qui comporte beaucoup de nouveaux éléments, qui comporte beaucoup d'inconnus et on sait, on n'a aucune idée d'ailleurs quand on va sortir de cette phase de transformation, 3, 5, 10 ans on n'en sait rien, beaucoup spéculent là-dessus. Mais ce qui est important de retenir c'est qu'il y a aussi beaucoup d'émotions dedans. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui résistent, qui sont un petit peu dans le déni, jamais je toucherai à l'IA ou qui sont en colère, qui s'en amusent et je pense qu'à un moment donné il va falloir quitter cette phase de réactivité pour accepter cette réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je présente un petit peu où on en a les outils, ce que ça va impliquer pour leur travail, dans quel monde on vit aujourd'hui, ce qu'on peut attendre dans les quelques prochaines années et voilà comment avoir cette flexibilité, comment accepter cette nouvelle réalité. Ceux qui n'arriveront pas à prendre ce tournant vont rester en marge de cette transformation et comme je disais ceux qui arriveront à utiliser l'IA comme un vecteur de possibilités pourront davantage s'épanouir. Donc aujourd'hui on va parler de ça vraiment. Le deuxième axe se porte plus sur concrètement ça veut dire quoi d'être hybride aujourd'hui. On est déjà hybride avec les ordinateurs et toutes ces technologies qu'on utilise mais avec l'IA une nouvelle vague d'hybridité 2.0 on peut l'appeler comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nos compétences, pour notre métier, pour notre quotidien ? Vous allez avoir énormément d'assistanat. Dans cette zone grise on observe, c'est un fait, il y a beaucoup d'assistanat. On va être assisté à l'écriture, on va avoir des synthèses, d'être assisté dans nos analyses etc. Et d'un autre côté il va y avoir les outils, il y a à maîtriser. Et la dernière partie se porte sur comment je peux aussi contribuer davantage en utilisant l'intelligence artificielle. Parce que pour moi, une personne qui est heureuse dans son travail, qui sait se renouveler, qui grandit en évoluant avec son travail, c'est une personne qui met la créativité au centre de son quotidien par des petites idées, des petites solutions, apporter quelque chose d'unique au travail. Et l'IA va venir chambouler un petit peu les habitudes qu'on a. Donc comment utiliser la créativité de l'intelligence artificielle ? Et c'est cette capacité extraordinaire et la combiner avec notre créativité pour contribuer davantage et avoir encore plus d'impact et donc de sens dans notre travail. Ce qu'elle n'est pas capable de faire aujourd'hui, cette intelligence artificielle, c'est précisément ce qui fait de notre créativité, une créativité unique. Cette capacité de rêver, de se surprendre, de penser en dehors du cadre, de développer une vision et également de s'adapter. Et oui, bien sûr, cette conférence est totalement personnalisable parce que chaque entreprise, chaque industrie et aussi évidemment en fonction des rôles de chacune des personnes que je vais avoir devant moi dans la salle, je ne pourrais pas parler des mêmes outils, je ne pourrais pas approcher cette question d'hybridité ou de contribuer au quotidien de la même manière. Donc, je travaille en amont avec mes clients pour leur poser une tonne de questions sur quels outils ils utilisent, quels outils ils n'utilisent surtout pas, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est encouragé au travail dans la vie personnelle, qu'est-ce qui est à venir, quelle est la relation avec l'intelligence artificielle, etc. Et surtout, quels sont les objectifs de l'entreprise par rapport aux personnes à qui je vais parler ? Je recommande toujours une session de questions-réponses parce que l'IA soulève des problématiques vraiment diverses, autant sur l'éthique que le futur, que notre relation aux robots et à l'intelligence, ça soulève énormément de choses et les personnes dans la salle ont peut-être des questions là-dessus ou tout simplement sur des points que je n'ai pas pu aborder parce que je ne peux pas parler de tout évidemment en une heure. Donc, je serai là pour répondre aux questions liées au futur de leur travail ou autres plus sociétales et par rapport à leurs données, etc.